Je suis en directe, ça y est. Bonjour à vous, bienvenue en live. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer, je vais vous donner toutes mes astuces pour réussir à faire jouir un homme, à réussir même à le faire éjaculer. Alors attention, je tiens à préciser quand même quelque chose d'important. Restez avec moi jusqu'au bout, parce que concernant l'éjaculation, il faut quand même que je vous dise quelque chose de très important. D'accord ? Donc on va y aller. Piano, piano, une chose à la fois. Donc avant de commencer, j'aimerais savoir si vous m'entendez bien, s'il vous plaît. C'est très important quand même, ça serait dommage. Donc mettez-moi dans le tchat là tout de suite. Oui ! Si vous m'entendez. Et si vous ne m'entendez pas, dites-le moi par nom, bien évidemment. Je vais attendre un peu vos commentaires. Alors, merci. Salut Jean-Chris Drone, Anaïs. Super, merci beaucoup. Alors, en attendant, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je suis Belinda, la love coach sans tabou. Et sur cette chaîne, j'aide les femmes à réussir leur vie sentimentale et sexuelle. Et bien évidemment, sans aucun tabou. Et j'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Donc moi, c'est en pleine forme que je vous retrouve. Vous aurez l'occasion de me poser vos questions si toutefois vous en avez. Je vous rappelle que c'est une chaîne de femmes. Et je sais que vous êtes de nombreux hommes à être abonnés. Ce n'est pas un problème, messieurs. Vous êtes les bienvenus. Maintenant, j'aimerais quand même me concentrer aujourd'hui sur les femmes. Comme vous le savez, j'ai une autre chaîne pour les hommes qui s'appelle Opération Séduction. Voilà. Donc, maintenant, c'est parti. Je vais aller à l'essentiel. Je vais vous donner des astuces qui vont vraiment vous permettre de faire la différence au lit. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Il y a des personnes qui ont peut-être eu un ou une partenaire. Peut-être que vous avez été marié pendant des années, que vous n'avez jamais appris la sexualité avec personne d'autre que peut-être votre ex. Il se peut aussi que vous n'ayez pas eu des rapports sexuels qui ont été à votre convenance. Donc, tout ça, ne vous inquiétez pas. C'est normal. La sexualité, je vais vous le dire clairement, ça s'apprend. Maintenant, ça peut s'apprendre à travers plein de choses, à travers un apprentissage avec une personne avec qui vous vous sentez bien et qui va vous faire changer peut-être d'état d'esprit, vous faire en sorte que vous allez vous laisser aller. Donc, ça, c'est une possibilité. Possibilité aussi d'apprendre à travers certains bouquins, à travers quelques films. Alors, attention concernant les films, je reviens là-dessus parce que ce sont des acteurs. Par exemple, je parlais des films pornos. Il y a certaines femmes qui regardent les films pornos et qui ont vraiment envie de faire comme les actrices. Mais attention, il faut absolument que vous vous rendez compte que c'est du cinéma. Ça reste du cinéma. Et que vous n'êtes pas obligé de faire toutes les acrobaties que vous voyez ou faire des fellations ou faire des choses barbares si ce n'est pas votre truc. D'accord ? Mais c'est toujours bien, c'est vrai, d'avoir quelques informations comme ça pour vous donner quelques idées. Mais le but, c'est de vous sentir bien avec vous-même et avec votre partenaire. Ça, c'est vraiment mon meilleur conseil. Vous pouvez apprendre aussi la sexualité à travers une formation que j'ai faite que vous retrouverez en description sous cette vidéo qui s'appelle « L'art de faire l'amour à un homme ». Et là, pour le coup, vous avez une panoplie de vidéos. Je crois qu'il y a 16 vidéos en tout où je vous apprends à bien vous y prendre pour vous aussi et à faire jouir votre partenaire de A à Z. C'est-à-dire que vous avez les préliminaires, des témoignages d'hommes qui expliquent exactement comment s'y prendre avec eux, etc. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Première chose, il faut que vous sachiez une chose, mesdames ou messieurs, si vous êtes des hommes qui aimez les hommes, tout dépend de votre préférence sexuelle. Ça marche pour les deux. Un homme adore regarder. Ce n'est pas pour rien qu'il existe, par exemple, des stripteases pour les enterrements de vie de jeunes garçons. Ça paraît has-been, mais ça fait encore un carton aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est la vue, l'érotisme, la sensualité. Les films porno, par exemple, aussi. Les hommes ont tendance, je ne dis pas que les femmes ne regardent pas les films porno, ce n'est pas vrai, mais les hommes ont tendance aussi à bien regarder les films porno, etc. Plus que les femmes, en tout cas. Donc, je sais que pour certaines femmes, vous avez tendance à vous cacher et à vous mettre dans le noir. Peut-être juste parce que vous n'êtes pas à l'aise avec votre corps. Peut-être parce qu'au moins, vous êtes dans le moment présent. Alors, il n'y a rien de mal à cela, mais c'est dommage. Parce qu'il ne suffit pas de faire l'amour en pleine journée, si ce n'est pas votre truc, ou de mettre la lumière à gogo. Mais rien qu'une petite bougie, ça permettra à l'homme de voir la lueur qui sera posée sur votre corps. Quand je vous parle de vue, il y a beaucoup d'hommes aussi qui aiment regarder vos courbes. Par exemple, la levrette est très appréciée aussi chez les hommes parce qu'ils ont une vue magnifique. Il n'y a pas que cette position, bien évidemment. Mais il faut savoir qu'au plus vous allez lui en montrer, au plus, ça va l'exciter. Donc, n'hésitez pas à mettre une petite bougie si vous n'avez pas envie de laisser la lumière. Pensez peut-être aussi... Alors ça, c'est un peu plus cash, j'ai envie de vous dire, mais pourquoi pas ? Dans la sexualité, il n'y a pas de règle. À partir du moment où vous êtes OK, et que votre partenaire aussi. Donc, pourquoi pas vous caresser devant lui, vous masturber devant lui, même vous mettre en levrette et lui montrer que vous êtes en train de vous caresser. Ça, c'est quelque chose qui va l'exciter au plus haut point. Messieurs, si vous êtes avec nous, maintenant là tout de suite, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que comme vous êtes là, eh bien, participez-vous aussi du coup. Donc voilà, la première chose, c'est la vue. Alors, je vais regarder si... Alors, tout le monde entend bien, super. Annaïs, j'aimerais que mon homme s'exprime plutôt pendant l'acte, mais il n'ose pas me parler crûment. Quel conseil me donneriez-vous ? Ah, ça, c'est une bonne question, Annaïs. Alors, c'est vrai que les paroles, et c'est marrant parce qu'en règle générale, les hommes ont tendance parfois à aimer les mots crus, mais n'osent pas avec leur partenaire. Sauf que toi, apparemment, tu as une conversation avec lui. Donc, c'est simple, tout dépend de ce que tu appelles mots crus. Peut-être que ce serait bien d'avoir une conversation avec lui et toi, lui expliquer quelles sensations ça pourrait te faire et quel genre de mots tu voudrais entendre. Parce qu'il a peut-être peur d'être maladroit et de te dire quelque chose qui vient de l'espace et qui te bloque carrément. Donc, s'il n'ose pas, c'est parce qu'en fait, pour lui, il a associé mots crus à un manque de respect. C'est pour cette raison, certainement, qu'il n'ose pas franchir le pas. Donc, tu parles avec lui, tu peux lui réexprimer tes souhaits, quel genre de mots tu aimes entendre et lui poser la question qu'est-ce qui te dérange. Parce que si lui, ça le dérange, il ne va pas être à l'aise, ça ne va pas être naturel et ça risque de le couper dans l'élan. D'accord ? Donc, deuxième solution, tu peux très bien lui dire des mots coquins au creux de l'oreille lorsque vous faites l'amour. Ce qui permettra à bien lui de se mettre dans une ambiance et jouer dans le jeu. Enfin, et voilà, et se mettre dans le jeu et petit à petit, te dire des mots un peu plus crus. Mais il y a cru et cru, j'ai envie de dire. Voilà. D'accord ? Donc, peut-être commencer petit à petit, Anaïs. Voilà, ça, c'est mon meilleur conseil. Maintenant, je vais vous donner une autre astuce. Comme Anaïs, tu viens de le dire, tu aimerais qu'ils te disent certaines choses. Eh bien, mesdames, pour votre homme ou messieurs, si vous aimez les hommes, c'est toujours valorisant et encourageant d'exprimer ce que votre partenaire fait de bien avec vous. Pourquoi ? Parce que ça va le rassurer. Au moins, on ne va pas se mentir, on est tous comme ça, parfois, il y a notre égo qui est présent et ça nous flatte l'égo. Ça peut aussi le mettre en confiance, donc lui flatter l'égo et renouveler, justement, ce que vous aimez. Parce que si vous ne dites pas ce que vous aimez, il faut savoir une chose, c'est que nous, les femmes, on a tendance, je ne dis pas toutes, on a tendance à se taire. Parce que pour une femme, il ne faut pas être trop vulgaire. Ça ne se fait pas. Par exemple, dans notre éducation, dire à ses parents « ça me casse les couilles » pour une femme, ce n'est pas possible. Voilà. D'accord ? Donc, si vous voulez, il y a des choses qu'on sait… Et pourtant, des fois, on a peut-être envie de le dire. Mais on a appris à se taire. Donc, comme on a appris à se taire, eh bien, c'est comme ça, c'est dans les mœurs, c'est difficile pour une femme d'exprimer ce qu'elle aime ou ce qu'elle n'aime pas. Vous avez le droit de montrer à votre partenaire que vous n'aimez pas cette zone, que, par exemple, ou alors ça vous chatouille ou que ce n'est pas fait de la bonne façon. Donc, voilà, ça, c'est important que votre partenaire se sente valorisé avec sincérité, bien sûr. Mais au plus vous lui direz combien vous aimez son corps, combien vous aimez, par exemple, quand il vous fait ça, quand il vous dit ça, la façon dont il vous caresse, et au plus ce sera intense pour lui. Et vraiment, j'insiste, vous pouvez lui dire pendant l'acte. Quand, en fait, pour faire jouir un homme, ça va passer par les cinq sens comme pour nous les femmes, quelque part. Donc, ne négligez rien, ne vous privez pas, parlez, utilisez votre voix suave également. OK ? Donc, ça, c'est important aussi à prendre en considération. Alors, je vais regarder. Donc, il y a Gaël qui est un homme qui explique qu'il est d'accord avec ce que je viens de dire. Super, merci Gaël. Donc, c'est vrai, c'est clair, Albert. Merci beaucoup, les gars. Très bien. Comme ça, moi, c'est bien, j'aime bien ce genre de live. Comme ça, vous avez aussi les avis des hommes. Alors, le problème actuel est plutôt comment ne pas le faire éjaculer pour faire durer l'acte ? Donc, ça, c'est MH Production qui me pose la question. Eh bien, peut-être justement d'utiliser le slow sex, d'éviter de faire peut-être des positions qu'il adore au début, peut-être, pour retarder l'éjaculation. Mais ça, j'ai envie de te dire, c'est plus à lui à le gérer. Toi, tu peux l'accompagner en faisant en sorte de voir que quand tu sens qu'il est hyper excité, tu calmes le jeu. D'accord ? Parce que dans le sexe, c'est les deux personnes. Vous êtes deux ou peut-être plusieurs, tout dépend de ce que vous choisissez. mais bon, là, le sujet de la vidéo, c'est pour faire jouir un homme. Eh bien, comme vous êtes deux, c'est aussi d'être dans l'énergie de l'autre. C'est de ressentir. Est-ce que là, il est hyper méga chaud, je vais calmer les choses. S'il est en train de te pénétrer, peut-être, tu vois, te retirer, recommencer à vous embrasser, etc. J'aime bien, il y a Jacques Prost. Bonjour docteur, c'est très gentil de faire des consultations publiques. Je ne suis pas docteur, Jacques, je suis love coach. Merci Myrtille, c'est très gentil pour ton compliment. Alors, je vais regarder si j'ai une question. Claudine. Ah, Claudine qui dit je n'arrive pas à jouir car je pense trop. merci Claudine pour ta question. Dans ta question, il y a la réponse. C'est que tu penses trop. Et il faut que je te rassure tout de suite. Ça, c'est pareil pour tout le monde. C'est-à-dire, je parle des pensées. Parfois, on va avoir des pensées, même si on est dans l'excitation, etc. Parce qu'en fait, on a 60 000 pensées par jour. Donc, notre cerveau ne se met pas en mode off lorsqu'on est en train de faire l'amour. Donc, que tu aies des pensées, c'est normal. Maintenant, ce que je te propose de faire, c'est que quand tu as trop de pensées, tu peux penser même à des trucs complètement débiles. Demain, je dois acheter du pain ou autre. C'est normal tout ça. D'accord ? C'est te recentrer sur la respiration. En plus, tu pourras lui souffler au creux de l'oreille. Ça, ça va monter aussi la pression. Et de fermer les yeux et de te poser la question. Qu'est-ce que je ressens ? Tu vois ? Te remettre dans le moment présent. Qu'est-ce que je ressens ? Tu touches sa peau. Comment je trouve sa peau ? Son odeur, sa chaleur. Comme ça, ça va te permettre de te reconnecter au moment présent. C'est pour ça que tu n'arrives pas à jouir parce que tu es trop dans la tête. Peut-être que tu as des pensées qui n'ont rien à voir avec le sexe ou que tu penses justement à te retenir ou encore à devoir jouir. Et ça, c'est pareil pour les mecs aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important de te laisser aller sur les sensations que tu ressens là, maintenant et tout de suite. Alors, bon, alors, ok. Alors, Agnès, je vais répondre à ta question. Attendez, parce que je l'ai raté. Si un homme te dit qu'il a du mal à redescendre, ça veut dire quoi exactement ? Agnès, probablement, moi, je vais te donner une supposition, mais si tu veux savoir la vérité, il va falloir aller la chercher et ce sera à ton partenaire qu'il faudra poser la question. Tu vois, merci pour cette question parce que je me rends compte que les personnes, même si vous êtes en couple ou bien quand vous faites l'amour avec quelqu'un, vous n'osez pas. Il y a des questions que vous vous posez et en fait, vous n'allez pas pouvoir y répondre parce que vous n'êtes pas à sa place. Donc, Agnès, tu n'es pas à sa place, moi non plus. Redescendre, probablement, ça veut dire que je n'arrive pas à revenir. Peut-être qu'il est monté trop haut et qu'il n'arrive pas à revenir ou peut-être que ça veut dire qu'il est en pleine érection et qu'il n'arrive pas à redescendre. Donc, si tu veux, je ne peux pas répondre à cette question réellement, mais ma réponse, c'est pose-lui la question quand il te dit ça. Tu peux le regarder avec un beau sourire et lui dire c'est-à-dire redescendre et il va te donner la réponse. Alors, ensuite, comment bien s'y prendre avec un homme ? Je regarderai après vos questions si vous en avez d'autres et ça serait quand même sympa de me mettre des likes parce qu'on est là, on est quand même plus d'une centaine en live et vous m'avez liké 37 fois. Ça, c'est gentil, vous trouvez, vraiment. Allez, moi, j'attends encore un petit peu de likes. Allez, merci, merci, merci. C'est parti, donc, une troisième astuce. Troisième astuce, bien évidemment, c'est de connaître ces zones érogènes. Et oui, les hommes aussi ont des zones érogènes. Donc, ça ne s'arrête pas à leur queue. Excusez-moi du terme, j'avais envie de le dire comme ça. Mais ça ne s'arrête pas à leur verge. Il y a les testicules, il y a les zones du corps, il y a aussi les oreilles, le dos, les mains, il y a plein de zones et ça, c'est à vous de les découvrir. Il y a une chose où, voilà, je suis coach et je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, je suis là pour vous donner des déclics et être sincère. C'est vrai que, au plus vous allez savoir vous y prendre avec un homme et au plus vous allez réussir à le faire jouir. Donc là, je vous parlais d'éjaculation tout à l'heure. Comment faire éjaculer un homme ? Tout dépendra de sa sensibilité. Tout dépendra de ça. Maintenant, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez le faire jouir, éjaculer grâce à l'acte sexuel en soi, donc avec la pénétration, qu'elle soit vaginale ou anal. Vous pouvez le faire jouir avec vos mains grâce à la masturbation. J'ai fait une vidéo là-dessus. D'ailleurs, dans ma formation, je vous montre clairement avec un god réaliste plusieurs techniques pour réussir à bien le masturber. Et ça, c'est là, vous êtes sûr que vous pouvez le finir. Je vous dis ça, je dis ça, je dis rien. Vous pouvez aussi le faire jouir avec une fellation. Vous pouvez le faire jouir en le caressant. Je vous dis, tout dépendra de sa sensibilité. Mais au plus, vous arriverez à vous y prendre avec le corps de votre homme et au plus, vous allez le rendre dingue au lit. Il n'y a pas de solution miracle, c'est de l'alchimie et la connexion que vous aurez entre vous et le jeu. Parce qu'avec le temps, je remarque que les couples, quand ils veulent un rapport sexuel, quand ils ont envie l'un de l'autre, il y a plein de choses qu'ils oublient. Et arrêtez de me mentir parce que je le sais. Je viens de vous engueuler là. s'embrasser, se galocher par exemple. Eh bien, remarquez, faites appel à vos souvenirs si toutefois, vous avez eu des longues relations. Bien souvent, les couples ne passent plus de temps à s'embrasser. Alors que ça permet de faire monter l'excitation même chez l'homme. C'est-à-dire que si vous l'embrassez, vous lui prenez le visage, vous faites un peu la sauvage, vous arrêtez, vous reprenez, vous le caressez. Je peux vous dire que vous pouvez le faire éjaculer très vite. Et en fait, je vous dis très vite, mais le but, ce n'est pas de faire éjaculer un homme vite. C'est que vous trouvez cette connexion puissante qui fait que vous êtes dingues tous les deux. Un homme, au plus il verra que vous aimez ce que vous faites, au plus il verra que vous êtes complètement folle vous aussi et au plus il sera excité. C'est comme nous les femmes. Quand on voit notre homme qui est excité devant nous avec une grosse érection, forcément, ça nous fait plaisir. On voit qu'on l'excite. Eh bien, c'est pareil pour un homme. Un homme, il a besoin aussi de voir sa femme, enfin en tout cas l'ananas, exciter. Ça, ça le rend complètement dingue. C'est pour ça que je vous répète même de parler, de dire ce que vous aimez. Si vous aimez son corps, si vous aimez sa verge, si vous aimez ses fesses, dites-le lui pendant le rapport. Ça va vraiment l'exciter de dingue. Voilà. Donc là, vous avez mes conseils. Je vais regarder s'il y a des questions pour les femmes ou les hommes qui sont intéressés par les hommes qui veulent aller plus loin. Vraiment, je vous invite à découvrir ma formation L'art de faire l'amour que vous trouverez sous la description de cette vidéo en déroulant juste en dessous. Alors, maintenant, je vais regarder si… Alors, des questions, des questions de dames. Voilà, merci Esdine. Voilà, les filles, vous voyez par exemple, il dit mais c'est aussi difficile pour le mec de vraiment savoir ce qu'elle aime si elle ne dit rien. Et oui, c'est vrai. Alors. Merci Mimi. Alors, 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 mon copain. Alors, attends. Anne-Marie Leroux, mon copain n'arrive pas à le refaire quand il a déjà fait. Il me dit qu'il n'a plus de désir. Alors, Anne-Marie, ça, c'est aussi normal. C'est-à-dire qu'en fait, tu as certains hommes qui, on appelle ça le point de non-retour, quand ils ont éjaculé, ils n'ont plus de désir. Mécaniquement, déjà, c'est plus compliqué à ce que ton homme ait une érection. Donc, après, tout dépend de son âge, tout dépend aussi de sa santé, etc., de tout ça. Mais, il y a certains hommes, surtout plus jeunes, qui arrivent à faire l'amour plusieurs fois et il y en a d'autres, non. Non, parce qu'ils ont eu ce qui… Ça leur suffit, si tu veux. C'est comme nous, les femmes, on n'a pas forcément envie de faire l'amour tout le temps, plusieurs fois d'affilée. Donc, je ne sais pas trop si c'est vraiment une question, mais en tout cas, sois rassurée, ce n'est pas grave. si tu as été comblée par le luisant et si toutefois, il y a d'autres choses à faire, si toutefois, tu n'as pas été jusqu'au bout parce que lui, il a terminé avant, par exemple, rien ne t'empêche de continuer à vous connecter, à vous caresser et à te masturber pour pouvoir jouir toi aussi, si jamais c'était le cas. Anaïs qui me dit « Je reviens sur la lumière allumée. Mon mari adore me regarder quand je suis sur lui. Moi, je ferme les yeux pour me recentrer sur mon plaisir. » Parfait, parfait Anaïs. Avec plaisir Claudine. Voilà, parfait. Tu vois, Anaïs, c'est clair, mon homme adore quand je l'embrasse fougueusement. D'ailleurs, il monte facilement en puissance. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce live. C'est très rare que j'en fais sur Belinda sans tabou. Si vous l'avez apprécié, la seule façon pour moi de le savoir parce qu'on ne peut pas se parler, c'est de liker cette vidéo. Vous pouvez la partager autour de vous parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se posent des questions et beaucoup de femmes qui veulent faire plaisir aux hommes. Et je vais vous dire vraiment pour conclure cette vidéo, la meilleure façon de pouvoir faire jouer, à un homme, c'est de prendre un maximum de plaisir. Vraiment. Et au plus, il vous verra complètement ravagé, clairement, une grande lionne. Et au plus, lui, il sera complètement excité. Et pensez surtout aux petits mots dans l'oreille et à valoriser aussi ce qu'il fait parce que c'est important de lui dire. C'est important, mesdames, de dire ce que vous aimez moins et important et important de lui dire aussi ce que vous aimez. OK ? Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait. Je dis ça, je ne dis rien, mais bon, ça serait dommage. Et puis, voilà, je vous embrasse très fort. Ciao, ciao ! Arrêtez la diffusion, c'est parti. Fin. Sous-titrage ST' 501